La belle brune Une péniche en plein air située dans le très chic 8e arrondissement de Paris, où la vue sur la tour Eiffel y est exceptionnelle. Si est-il d'ailleurs face à la dame de fer que Malika Menard a immortalisé certains des meilleurs moments de la soirée. Dans une tenue canon de luxe qu'elle s'est procurée dans un showroom parisien, la jeune femme a pris la pause devant les photographes présents au bras de ses invités très VIP. Elle a par exemple pu compter sur la présence du champion du monde de Muay Thai et de kickboxing Cyril Banzaquin, sur celle de la blowjoys mode Kenza Sadun Elglaoui, sœur de Diego qui n'est autre que l'amoureux de longue date d'Irimi Tenard, mais surtout sur une poignée de Miss. En effet, trois ambassadrices du pays incontournable ont fait le déplacement pour célébrer Malika Menard, à savoir Flora Coquerel, Miss France 2014, Clemence Bottino, Miss France 2020, et Sine Di Fabre, Miss France 2005. Ensemble, elles n'ont pas manqué de faire le show, toutes plus ravissantes les unes que les autres dans des petites robes estivales et témoignant de la complicité de leur coitur. Voir notre diaporama. Aucune trace en revanche d'un compagnon pour Malika Menard. Aux dernières nouvelles, celle-ci serait toujours célibataire depuis sa rupture l'été dernier avec le charmant restaurateur Christophe. Elle vient donc de passer une année complète en solo mais, qu'à cela ne tienne, Malika y trouve beaucoup de positif. J'ai pu faire véritablement attention à moi, me pardonner, me découvrir, me redécouvrir et prendre conscience de certaines de mes forces insoupçonnées. Alors, je lève mon verre à nous deux et trinque à ta santé autant qu'ils nous restent ensemble, au doux célibat, célébre-t-elle sur son compte Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada